Alors, le macroscope de la connaissance, c'est la manière de mixer la théorie sémiotique et la théorie systémique. Donc, on a deux théories. C'est qu'un système peut être perçu comme un système de signes, selon trois points de vue, l'information, le sens et le contexte. Ou bien, peut être perçu comme un système général avec trois points de vue, trois autres points de vue, qui sont la structure, la fonction et l'évolution. Donc, on va essayer de mixer les deux. Et on va dire, la connaissance sur quelque chose, sur un système, va nous être donnée par de l'information. Mais cette information, on va le décomposer suivant trois points de vue. C'est-à-dire, quelles représentations informationnelles fournissent des aspects structurels, des aspects fonctionnels ou des aspects évolutifs du système qu'on perçoit et qu'on veut expliquer, sur lequel on veut écrire de la connaissance. Donc, ça, on va décomposer l'information en trois aspects. Un aspect structurel, un aspect fonctionnel et un aspect évolutif. Donc, l'information sur un système sera décomposée en trois aspects. De même, le sens. Je vais essayer de trouver des représentations pour les aspects structurels de la sémantique du système, les aspects fonctionnels de la sémantique du système et les aspects évolutifs du système. Et de la même façon, le contexte. Donc, quelles représentations je vais pouvoir donner pour les aspects structurels du contexte, pour les aspects fonctionnels du contexte et pour les aspects évolutifs du système perçu. Donc, dans la première théorie sémiotique, on avait trois points de vue. Dans la théorie systémique, j'avais trois points de vue pour décrire la connaissance. Et maintenant, j'en ai trois fois trois, donc j'ai neuf points de vue. Et on va voir que, finalement, si cette théorie paraît extrêmement abstraite, eh bien, c'est ce qu'on fait à peu près tous les jours, de manière un peu disparate. Donc, je vais essayer de donner des exemples. Et vous allez reconnaître des choses que tout le monde connaît sur cette sorte de décomposition analytique qu'on fait de la connaissance. D'abord, sur l'information. Alors, c'est quoi l'aspect structurel, fonctionnel et évolutif de l'information ? Eh bien, c'est des choses que les informaticiens ou les gens qui traitent de l'information ont l'habitude de faire. L'aspect structurel, c'est ce qu'on appelle des structures d'informations. On appelle ça, maintenant, dans le langage courant, les structures de données. Donc, c'est des structures de données. L'aspect fonctionnel, c'est ce qu'on appelle des traitements de données. Et puis, l'aspect évolutif, en fait, ça se réduit à peu de choses, quoique ce n'est pas difficile à gérer. Ce n'est pas très facile, pardon, à gérer. C'est l'aspect version. Donc, finalement, les trois aspects structure, fonction et évolution pour l'information sont très connus. C'est structure de données, structure de traitement et versionning, enfin version. Donc, ce sont des choses qu'on traite tous les jours sur les systèmes informatiques. Quand on traite de l'information, on définit des structures de données, on définit des structures de traitement, que ça peut être des algorithmes ou des choses comme ça, des procédures. Et puis, on fait de la gestion de version. Donc, ce sont les trois éléments pour gérer de l'information qui correspondent aux trois éléments sémiotiques de l'information. Alors, pour prendre un exemple, pour être un peu illustratif, je vais prendre une connaissance. Une connaissance, c'est, comme vous pouvez voir, faire une pâte pâtissière. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui traite mieux de la connaissance qu'un livre de cuisine ? Un livre de cuisine, c'est fait pour transmettre de la connaissance. Donc, on doit modéliser la connaissance de la façon dont la personne, le cuisinier, se la représente. Et il essaye de l'écrire au mieux pour la transmettre à des personnes. C'est exactement notre problème de gestion de connaissance. Donc, j'ai pris un livre de cuisine. J'ai pris un livre de cuisine très connu, qui s'appelle La cuisine de Magellone, qui est écrit par une personne, une personnalité de la cuisine, Magellone Toussaint-Sama. C'est un très beau livre. Vous pouvez le trouver chez votre libraire habituel. Et pourquoi je l'ai pris ? D'abord, j'ai regardé un petit peu les livres, parce que je me suis dit, si un livre de cuisine, c'est un livre de connaissance pour transmettre de la connaissance, je dois retrouver cette théorie dans le livre. Et puis, en plus, en feuilletant le livre, il y avait tout un... À la fin du livre, il y avait un dictionnaire des savoir-faire. Je me suis dit, ça, c'est de la vraie gestion de connaissance. Et puis, en plus, c'est un livre très intéressant à lire. Par exemple, sur la recette des œufs au plat, vous avez quatre pages. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en quatre pages sur la cuisson des œufs au plat ? Et donc, là, j'ai pris un exemple qui est comment faire une pâte pâtissière. Alors, qu'est-ce que c'est que l'information sur la réalisation d'une pâte pâtissière ? Quelle est l'information que, je vais dire, nécessaire et suffisante ? Celle que recueillerait, par exemple, un spécialiste de l'information, un informaticien qui veut faire des bases de données, des outils informatiques ? Qu'est-ce qu'il recueillerait comme information sur la recette d'une pâte pâtissière ? Alors, la première chose, les structures de données. Donc, vous voyez les données qui sont structurées. Donc, il s'agit bien de structures de données. Donc, qu'est-ce qu'il faut connaître ? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme information pour la pâte pâtissière ? Il faut connaître la farine, les œufs, le lait, donc les ingrédients. Donc, sur la farine, j'ai différents champs, donc la quantité disponible, les fournisseurs. Sur les œufs, j'ai la quantité disponible, la date de ponte, puisqu'il vaudrait mieux n'utiliser que des œufs frais. Les fournisseurs aussi. Pour le lait, la quantité disponible aussi. Le type, si on veut faire la cuisine minceur, il faut prendre du lait allégé, voire semi-écrémé, ou si je veux prendre la cuisine saveur, je veux prendre du lait cru, etc. Les fournisseurs, parce que, bien sûr, j'ai les marques préférées, et je veux les inscrire dans ma base de données. Donc, ça, c'est la base de données que je vais construire sur les ingrédients nécessaires et suffisantes pour réaliser une pâte pâtissière. Que me faut-il encore comme autre donnée ? Des données, on va dire, opérationnelles. Le four, par exemple. Il me faut un four. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur le four ? Sa température de fonctionnement, puisque dans la recette, c'est toujours marqué faire cuire à 250 degrés, 300 degrés, etc. La température de préchauffage, puisque dans la recette, c'est souvent écrit après avoir fait préchauffer votre four, c'est-à-dire le faire à four chaud, il ne faut pas faire à four froid. Donc, il faut que je sache combien de temps je dois attendre pour avoir la température voulue. Et puis, par exemple, j'ai mis la largeur du four. Pourquoi ? Alors ça, c'est du retour d'expérience, que connaissent bien les étudiants qui prennent des petits fours pour leur petite chambre d'étudiants et qui ont les plats à tarte que leur ont fourni leurs parents qui ne rentrent pas dans le four. Donc là, il faut prendre des fours soit larges, soit prendre des petits plats, etc. Donc, vous voyez, j'accumule des données. Je me constitue une base de données très importante, très structurée, des structures de données, pour réaliser ma pâte pâtissière. Ensuite, j'ai d'autres informations, bien sûr, qui est sur la recette. Tout ça, une fois que j'ai les données, j'ai les instruments, il me faut la recette. Et puis, la recette, j'ai besoin de savoir quoi ? Le temps de cuisson, la quantité de farine, par exemple, pour 4 personnes, le nombre d'œufs, etc. J'ai mis des etc. Parce que, chaque fois qu'on parle de ces données, on voit exactement tout ce qui manque, tout ce qu'il faudrait mettre. Et puis, on voit bien que ça correspond déjà à un certain contexte d'utilisation. On ne va pas avoir la même base de données si je veux faire de la cuisine familiale ou si je veux faire de la cuisine de restauration, par exemple, de masse. Ou de la cuisine de masse, ou de la cuisine gastronomique. OK, OK. Donc, vous voyez, on construit une base de données avec des structures de données. C'est bien ce que je disais. C'est de l'information. Ensuite, il me faut des traitements. Alors, les traitements, j'en ai écrit quelques-uns. Vous voyez, par exemple, avec ces données-là, qui sont soulignées en bleu sur le transparent, qui correspondent à ce que j'ai écrit dans ma base de données, je peux faire de la gestion des stocks. Donc, vous voyez, si la quantité de farine est inférieure à tant de kilos, alors, je choisis un fournisseur, je passe une commande, et tant que la commande n'est pas honorée, je relance le fournisseur, puis j'enregistre la quantité de farine rentrée et je renouvelle mes stocks. Donc, ça, c'est de la gestion stock, et c'est un algorithme, pour ceux qui ont fait un peu de programmation, c'est un si, alors, tant que, c'est de l'algorithmique extrêmement classique. j'ai besoin de savoir piloter mon four, comme on dit, conduire la conduite du four, c'est-à-dire savoir comment marche le four. Alors, je dis, dès que le temps de préchauffage est fini, je laisse pendant le temps de cuisson donné à la température de fonctionnement du four prescrite, etc., etc. Donc, là, j'ai une procédure de conduite du four qui va utiliser les données que je lui ai fournies, température de fonctionnement, préchauffage, temps de cuisson, etc., etc. Et ça, c'est pareil, c'est un dès que, pendant que, etc. C'est un algorithme temps réel, on appelle ça en informatique un algorithme temps réel, et ça se programme avec des outils informatiques tout à fait classiques. Et puis, après, j'ai la recette de cuisine, ou du moins, la réalisation de la tarte, où je vais utiliser les données que j'ai fournies pour la tarte. Donc, mélanger la quantité de farine prescrite au nombre d'œufs prescrits, j'ajoute une quantité de lait, etc., etc., et j'ai une recette de cuisine. Donc, là, j'ai effectivement traité de l'information. Et j'ai écrit, sur la connaissance de la pâte pâtissière, toutes les informations nécessaires et suffisantes. C'est pour ça que j'ai mis des etc., parce qu'on n'écrit jamais tout, mais en tout cas, celle qui est nécessaire et suffisante a réalisé une pâte pâtissière. Alors, d'après ma théorie, je suis loin d'avoir fini. Pour quelqu'un qui fait du traitement de l'information, qui s'intéresse uniquement à l'information, qui écrit des procédures, des bases de données, des algorithmes, il a fini son travail. Et c'est un travail tout à fait considérable. Créer un système d'information, c'est tout ça, multiplié par 100 000. Donc, c'est du travail considérable, et il estime qu'il a terminé son travail. Alors, en tant qu'information, oui, mais en tant que connaissance, d'après la théorie sémiotique, il reste encore les deux tiers du travail à faire. Donc, on va continuer et on va voir un petit peu par rapport à cette information, ça, c'est des choses classiques que tout le monde comprend bien, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à l'information qu'on pourrait donner sur une pâte pâtissière. Alors, il y a le sens. Donc, le sens, eh bien, encore une fois, il faut lui donner trois points de vue. Donc, ces trois points de vue, c'est un peu moins connu que l'information. Ces trois points de vue sont, pour la structure, c'est les concepts. En fait, le sens qui naît dans notre cerveau, il est structuré en concepts. Alors, ça, c'est des études de psychologie cognitive qui nous le dit, que notre mémoire associative, comme on dit, c'est une sorte, c'est ce qu'on appelle un réseau sémantique, c'est-à-dire, c'est un réseau de concepts. Et quand j'active un concept, eh bien, il y a des concepts proches qui vont s'activer et ainsi de suite. Et c'est comme ça que va fonctionner notre mémoire. et c'est là-dessus qu'on va travailler pour être intelligent, en quelque sorte. Donc, je ne vais pas rentrer dans la théorie cognitive des réseaux sémantiques, mais disons que le sens sur un domaine nous est donné par un réseau de concepts qui est structuré dans notre cerveau. Ça ne se passe pas n'importe comment. Et on peut faire des tas d'expériences de psychologie cognitive pour montrer que c'est vraiment la réalité qu'on a une mémoire associative qui est bien structurée en réseau sémantique. La fonction, c'est-à-dire, comment on va mettre tout ça en marche, c'est ce qu'on appelle des tâches. Alors ça, ça vient un peu de l'ergonomie cognitive qui a essayé de modéliser les tâches d'opérateur, c'est-à-dire, quelqu'un qui conduit un avion, qui pilote une centrale nucléaire, enfin, tous ces instruments complexes, demande, disons, une représentation de la tâche complexe qui est construite par l'opérateur qui va faire ces actions-là. Et ce qui est très important maintenant, ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive, c'est-à-dire que tout système doit correspondre à la représentation que s'en fait l'opérateur. Par exemple, pour caricaturer, si on représentait un triangle comme se le représente la petite fille de tout à l'heure, vous voyez bien qu'on n'aurait pas les mêmes systèmes. Et donc, il est important, si vous voulez, dans les systèmes complexes, que la représentation qu'en a l'acteur soit cohérente avec la perception, avec la manière dont fonctionne le système. On appelle ça des tâches cognitives. Ça, c'est très connu en ergonomie cognitive. et le problème du facteur humain, ce qu'on appelle le facteur humain, à savoir limiter les erreurs, ce qu'on appelle les erreurs humaines, mais qui, en fait, sont des erreurs système-être humain, eh bien, c'est de bien représenter ce qu'a dans la tête un opérateur qui va agir dans un système. Ça s'appelle des tâches. Et puis, l'aspect historique, c'est les arbres généalogiques de solutions. Alors là, je ne vais pas parler de l'aspect tout ce qui est évolution. Ce n'est pas que ce n'est pas inscrit dans les recettes de cuisine de Magellone Toussaint-Saint-Math. De temps en temps, elle nous raconte l'histoire, pourquoi on a fait des bêtises de Cambrai, pourquoi on a fait la fameuse histoire de la tarte tatin ou des choses comme ça. Donc, elle nous raconte l'historique et les différentes recettes au cours du temps. Mais, bon, il n'y a pas énormément de données qui ont permis de modéliser comme j'ai pu modéliser le reste. Donc, je ne parlerai que des aspects structurels et fonctionnels dans l'exemple. Alors, reprenons justement c'est quoi les concepts de la pâte pâtissière. Alors, vous allez comprendre tout de suite le sens, c'est-à-dire quel est le monde des pâtes pâtissières, comment je me représente conceptuellement les pâtes pâtissières et en gros, quelles sont les différentes pâtes pâtissières qui existent dans le monde des cuisiniers. Alors, les voilà. Vous avez les pâtes à tarte, les pâtes à pain, les pâtes à gâteaux. C'est ce que j'ai trouvé dans le livre. Dans les pâtes à tarte, alors là, c'est célèbre, il y a la pâte brisée, la pâte sablée, la pâte feuilletée. Dans la pâte brisée, vous avez la pâte sucrée, la pâte salée pour les rissoles, tarte salée, croustade, pâte thé. Vous voyez, ça met l'eau à la bouche. Pour les pâtes à pain, vous avez la pâte à pain classique et puis la pâte à brioche. Pour la pâte à gâteaux, vous en avez deux. Vous avez la pâte à biscuits et la pâte à choux. Donc, voilà une représentation conceptuelle. Ça, c'est un réseau sémantique. C'est une classification des concepts. Voilà une représentation conceptuelle qui donne du sens au domaine des pâtes pâtissières. Donc, c'est quelque chose qu'on n'écrit pas dans les bases de données, par exemple, dans les systèmes d'information. Alors maintenant, avec les technologies web 2.0, on écrit beaucoup de choses comme ça. Donc, on se rapproche d'un niveau connaissance grâce à ce qu'on appelle les ontologies, les taxonomies, etc. Donc, voilà une représentation conceptuelle qui donne du sens au domaine des pâtes pâtissières. Alors maintenant, regardons du côté fonctionnel, c'est-à-dire les tâches cognitives. Alors là, j'ai pris un exemple. Comment faire une pâte à pain ? Alors, comment faire une pâte à pain ? Ça va se décrire ce qu'on appelle des MRP, des méthodes de résolution de problèmes. J'ai un problème précis et là, pareil, je vais essayer dans ma tête, ou du moins, je construis avec mon expérience, avec ma connaissance, je construis une méthode de résolution de problèmes qui peut se décrire de la manière suivante. Vous voyez, pour faire une pâte à pain, alors je suppose que vous arrivez à lire le schéma, en parallèle, on va mettre de la farine dans une grande jatte et on va réserver 200 g de farine. Pourquoi il faut réserver 200 g ? On verra. Ensuite, je creuse un puits dans la farine et puis je rajoute de l'eau à peine salée. Alors là, ça pose un problème. Qu'est-ce que c'est que l'eau à peine salée ? Alors, si je veux traduire ça en termes d'informations, alors là, il y a toute une théorie. Ça s'appelle la logique floue. Pour traduire des expressions un petit peu vagues comme de l'eau à peine salée, eh bien, on va utiliser la théorie des logiques floues. On va programmer des systèmes experts flous, des calculateurs flous. C'est ce que vous avez dans vos machines à laver ou même dans la suspension hydraulique de Citroën. ils ont des calculateurs à logique floue. Pour traduire des choses un petit peu, alors bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un petit peu floues, justement, un petit peu vagues, comme de l'eau à peine salée. Donc, là, ça n'est pas acceptable au niveau informationnel de dire de l'eau à peine salée. Il faut donner des valeurs, des plages de valeurs et des calculs de valeurs. Ça prend énormément de temps, c'est très compliqué. Alors que là, l'eau à peine salée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui va lire ça, il va faire une tâtre, il dit tiens, il faut rajouter du sel. Il va prendre un peu de sel, un peu trop, il va mettre du sel, il va faire cuire sa pâte, puis quand il va le goûter, oh, il va dire, oh, il y a vraiment trop de sel. Et la deuxième fois, il va juste rajouter une pincée de sel comme il faut. Donc, il reconstruit de la connaissance tacite à partir de son expérience qu'il a faite en lisant cette connaissance qui ne peut pas être transcrite sous forme d'information. Le transcrire sous forme d'information, l'eau à peine salée, c'est se lancer dans l'aventure de la logique floue, des calculateurs flous, etc. C'est très compliqué, très cher. Là, ça coûte une tarte ratée. Donc, on voit la balance. c'est pas une vue de l'esprit. Par exemple, on a des exemples dans une société très très connue, une multinationale qui faisait des dits électriques pour les isolateurs électriques et qui a tout passé en assurance qualité avec dire qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait tout contrôler, etc. Puis le jour où il passe en assurance qualité, où il commence à produire, tous les dits électriques, eh bien, ils claquaient. Ils claquaient et puis ils ont fait un audit. Ils ont dit mais pourquoi ? On a tout écrit, on a mis les procédures qu'il fallait, on a tout transcrit en information. La seule chose qu'ils n'avaient pas transcrite et que n'avaient pas dit les opérateurs parce que ça ne se dit pas, c'est que pour calculer le bon écartement des dits électriques, eh bien, les opérateurs, ils avaient un truc, ils avaient un tour de main, enfin, un tour de main. Ils prenaient un couteau qui est un opinel de leur poche et puis ils passaient la lame entre les deux dits électriques et ça correspondait exactement à l'épaisseur requise. Et ça, bien sûr, ça n'était pas passé dans l'assurance qualité parce que c'était compliqué, enfin, d'une certaine manière, c'était compliqué de le transmettre sous forme d'information. C'était juste du savoir-faire et ça n'a pas été écrit donc ça aboutit à des défauts. Donc ça, c'est une histoire vraie qui montre, mais il y en a plein d'autres d'histoires comme ça, où on ne peut pas tout écrire sous forme d'information et le fait de dire il suffit de l'écrire et puis de l'appliquer, ça ne marche pas. Donc par contre, on peut le montrer, ajouter de l'eau à peine salée, ensuite dissoudre de la levure de boulanger, ensuite travailler la pâte à la main et passer les mains régulièrement dans la farine réservée de temps en temps. Donc voilà pourquoi il fallait réserver de la 200 grammes de farine parce que pour bien pétrir une pâte, il faut la pétrir et puis de temps en temps repasser les mains dans la farine qu'on a réservée. Donc ça, ça s'appelle aussi un tour de main, un tour de main que font les gens parce qu'ils sont habitués, parce que c'est leur expérience, parce qu'ils ont toujours fait ça et lorsqu'on essaye de le mettre de force dans un système d'information, ce genre de choses se perd et donc on perd en fait des tours de main, on perd de la qualité et ça peut avoir, comme on l'a vu dans le cadre de cette entreprise, ça peut avoir un certain nombre de conséquences. Puis ensuite, vous voyez, faire la boule, pour ça, il faut entreposer et puis si c'est un pain spécial, on rajoute les ingrédients, sinon, ça y est, c'est terminé puis ensuite, on va cuire la pâte et puis là, il y a sûrement d'autres savoir-faire, etc. Donc vous voyez, là, c'est pas une procédure, mettez, où on a écrit toutes les informations, mettez tant de farine, tant d'œufs, et faites cuire pendant tant de minutes, etc. C'est simplement une description d'une tâche qu'on a dans la tête d'une méthode de résolution de problème. Donc ça, ça s'appelle une tâche et puis ça décrit l'aspect fonctionnel du sens dans un système, enfin, dans le monde des pâtes pâtissières. Il nous reste un dernier aspect qui est l'aspect contextuel. Alors l'aspect contextuel, là encore une fois, on va décrire les aspects structurels, fonctionnels et pas évolutifs, puisque je vous dis que je ne traiterai pas ceci. Alors, l'aspect structurel, c'est les... ce qu'on va appeler les... la structure du domaine, c'est-à-dire les connaissances de base qu'on a sur le... le domaine des pâtes pâtissières, quelles sont les connaissances structurantes qui donnent du contexte qui sont... qui structurent le domaine des pâtes pâtissières. Et puis, l'aspect fonctionnel, c'est l'aspect activité. Alors celui-là, c'est sûrement le plus connu de tous. C'est ce qu'on appelle les processus. Les processus, c'est la description d'une activité dans un domaine donné, ici, la réalisation de pâtes pâtissières, qui est décomposée en phase 1, phase 2, phase 3, avec des données ou des flux qui vont se transformer à travers ces activités. Je vous donne l'exemple, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, par exemple, quel est le processus pour réaliser une pâte pâtissière ? Donc, vous le voyez, d'abord, préparer la pâte, ensuite la faire reposer, lui donner une forme, et puis ensuite, recuire la pâte. La cuisson peut se décomposer, vous voyez, c'est le petit rectangle ombré, là, dit qu'on peut cliquer là-dessus et puis se décomposer en un autre processus. Donc, ça, c'est un modèle très, très classique de processus qu'on retrouve beaucoup dans les organisations, dans les industries. Alors, l'intérêt, vous voyez, c'est qu'on dit qu'est-ce qui rentre ? Par exemple, il nous faut de la farine, des oeufs, du lait, il nous faut de l'eau, du sucre et du sel, à peine salés, n'oubliez pas. Ensuite, donc, la pâte préparée, on la fait reposer. Par exemple, pour la préparation de la pâte, il faut que je connaisse les ingrédients. C'est écrit en vert. Donc là, vous voyez, on peut cliquer dessus, enfin, je dis cliquer de manière virtuelle pour tomber sur la base de données des ingrédients qu'on a constitués dans la première phase. Donner une forme à la pâte, oui, mais comment ? Justement, on a explicité un savoir-faire qui est comment faire une pâte à pain. Donc, je peux cliquer là-dessus et puis avoir des renseignements sur la manière de donner une forme à la pâte. Donc là, on voit apparaître à travers ce modèle-là, qu'on appelle un modèle de processus, une sorte d'interface de ce qu'on appelle un serveur de connaissances où à partir d'un aspect qui est l'aspect contextuel et fonctionnel, je peux naviguer dans plein d'autres aspects qui est l'aspect informationnel, par exemple, la base de données, l'aspect comment sémantique, l'aspect fonctionnel du sens, comment faire une pâte à pain et puis ensuite, vous voyez, la cuisson de la pâte, j'ai une connaissance nécessaire, c'est la connaissance des phénomènes de cuisson. Donc, je pourrais cliquer là-dessus et arriver à savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans mon four lorsque je mets la pâte. Alors moi, personnellement, je ne sais pas ce qui se passe. On me dit de mettre ma pâte 20 minutes dans le four, je mets ma pâte 20 minutes dans le four et je la retire et puis ça a marché ou pas marché. Par contre, un bon cuisinier, quelqu'un, un expert, il sait exactement ce qui se passe. Alors, dans le livre de Magellone, on retrouve la description des phénomènes de cuisson. Alors, c'est assez extraordinaire parce que non seulement elle va vous expliquer comment faire, ça, c'est déjà de l'expertise, mais elle va vous expliquer aussi pourquoi ça marche. Et ça, c'est de l'expertise de haut niveau et c'est écrit de manière assez poétique mais assez compréhensible, vous allez voir. Donc, ça, c'est l'aspect structurel du contexte. Quels sont les phénomènes de cuisson qui se produisent quand on cuit une tarte pâtissière ? Alors, voilà comment c'est décrit. Par exemple, sur la pâte brisée, la technique du pétrissage, je lis, fait que les particules de la farine enrobée de gras restent suffisamment imperméables à la vapeur d'eau dégagée par la cuisson. Cette vapeur, cherchant à s'échapper, pousse la pâte qui se dilate un peu, juste assez pour rester fine et croustillante. Donc, qu'est-ce qu'elle vous raconte ? Elle vous dit que le fait de pétrir de la farine avec du beurre et avec un peu d'eau salée, eh bien, fait que lorsqu'on va chauffer, il se passe un phénomène physique bien connu que les physiciens appellent le changement diphasique, c'est-à-dire le changement de l'eau en vapeur et ce qui est bien connu aussi, c'est que lorsque l'eau se change en vapeur, elle augmente de volume. Donc, elle augmente de volume, donc il va s'exercer une pression sur la patte dans tous les sens comme ça et le problème, c'est que la vapeur, comme elle se heurte à un mur imperméable, elle ne va pas pouvoir s'échapper. Donc, la pression qui va s'exercer, puisque, eh bien, va s'exercer sur toute la patte et ça va faire gonfler la patte dans tous les sens. Donc, finalement, ce qu'elle est en train de vous dire en termes de phénomène physico-chimique, c'est que la patte brisée repose sur deux principes. le changement diphasique qui est le changement diphasique de l'eau en vapeur et puis la pression anisotrope, c'est-à-dire qui s'exerce dans tous les sens du fait de l'augmentation de volume et de la pression exercée par les parois en fait imperméables. Donc, en fait, la philosophie de la patte brisée, c'est premièrement changement diphasique et deuxièmement force anisotropique ou force de pression anisotropique. Regardons maintenant ce qui se passe et ce qu'elle nous dit sur la pâte feuilletée. La technique consiste à enfermer par une suite de pliages des couches de beurre et d'air entre des couches de farine humectée. C'est toujours la même chose. Alors, avec le rouleau pâtisserie, on étale, je vous fais un corps de cuisine, on étale la pâte, on referme la pâte, on réétale la pâte et ainsi de suite. Donc, on a une suite de pliages. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on chauffe ? A la cuisson, pour s'échapper, la vapeur d'eau soulève horizontalement les strates de pâte imperméabilisée par le beurre. Donc, il va y avoir de la même façon changement de l'eau en vapeur d'eau, donc pression, puisque c'est toujours imperméable, mais cette fois-ci, la pression ne va pas s'exercer dans tous les sens, puisqu'il y a une contrainte, elle va s'exercer due au pliage, elle va s'exercer dans le sens orthogonal du pliage. Donc, il y a une contrainte, enfin, il y a une pression isotropique. Donc, la philosophie et les phénomènes fondamentaux qui vont se passer dans la pâte feuilletée, eh bien, c'est changement diphasique et pression isotrope, force de pression isotrope. Donc, vous voyez, elle l'écrit et elle vous transmet du savoir de base, du savoir, très structurant pour le contexte des pâtes pâtissières. Donc, vous voyez, à travers, alors nous, bien sûr, on peut l'écrire d'une manière beaucoup moins poétique, vous voyez, on voit le flux qui se dé... Donc, le pétrissage, le dégagement de vapeur, un flux de vapeur d'eau qui va créer une légère dilatation et ainsi de suite qui va créer la conséquence de la pâte et avec des différents champs d'influence qui sont le type de la farine, de la température qu'on mettra, etc., etc. Donc, on peut décrire ce phénomène de manière un peu plus formelle que la poésie de Magellone Toussaint-Sama, mais c'est à peu près la même chose. Elle vous transmet de la connaissance. Donc, vous voyez, là, on a fait beaucoup de points de vue. Il manque ceux de l'histoire, mais bon, peu importe. On a écrit beaucoup de points de vue pour décrire la connaissance sur la pâte pâtissière. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il ne faut pas se réduire seulement à l'information sur les pâtes pâtissières, sinon on n'écrirait que ce qu'on a écrit au début et on raterait pas mal de choses. Il faut décrire comment se structure le domaine dans la tête des gens avec des réseaux sémantiques. c'est ce qu'on fait actuellement sur le web 2.0 avec un certain nombre de choses. Bon, je n'en parlerai pas, mais sur des structures, ce qu'on appelle le web sémantique. Ensuite, comment se structurent les résolutions de problèmes dans l'esprit des gens ? C'est ce qu'on appelle les tâches cognitives. Et puis, comment s'organise, ça, c'est contextuel, comment s'organise l'activité ? Ça, c'est le processus. Et comment s'organisent les connaissances de base ? Ça, c'est les phénomènes. Donc là, on a décrit six aspects sur neuf. Et vous voyez que si on veut vraiment décrire la connaissance, on a une théorie disponible en neuf points de vue qui permettent de décrire la connaissance sur un domaine. Alors, c'est ce qu'on appelle le macroscope de la connaissance. Alors, ce macroscope s'est tiré d'une citation très connue de Joël Deronais qui est un grand systémicien qui a écrit beaucoup de choses sur la complexité et il dit voilà, maintenant, on change un petit peu de braquet dans la compréhension des systèmes complexes et des connaissances en général. Il nous faut un instrument symbolique fait d'un ensemble de méthodes et techniques empruntées à des disciplines très différentes. Alors, vous voyez, vous avez l'informatique et toute la théorie de l'information pour le côté information, vous avez la psychologie cognitive pour les réseaux conceptuels, vous avez l'ergonomie cognitive pour les tâches, vous avez l'écriture des processus pour les activités, vous avez les modèles de phénomènes physico-chimiques ou autres pour le contexte structurel et puis, vous avez la théorie de l'évolution pour les autres aspects de tout ce qui est évolution. Donc, vous voyez, on emprunte là vraiment à beaucoup de disciplines très différentes et c'est pour quoi faire ? Ce n'est pas pour voir plus gros ou plus loin. Donc, ce n'est pas comme il disait, ce n'est pas un microscope, ce n'est pas un télescope parce que quand on fait du microscope ou du télescope, le microscope va avoir un niveau infiniment petit mais on oublie tous les autres. Le télescope, on va voir à des niveaux infiniment grands mais on oublie les autres niveaux. Tandis que là, on va observer tout à la fois et c'est ça qui fait peur parce qu'on dit c'est trop grand, c'est trop lent, c'est trop complexe pour nos yeux. Eh bien, c'est justement la théorie du macroscope qui nous dit qu'on peut le faire quand même et on va maîtriser des choses qui nous paraissaient trop grands, trop lents et trop complexes et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on essaye d'aller dans une entreprise et dire je vais gérer vos connaissances. La première chose qu'on vous dit mais c'est trop grand, il y en a beaucoup trop. Ça va prendre trop de temps, c'est trop lent. Puis vous savez, ça fait 20 ans, 20, 30 ans qu'on fait des connaissances, c'est devenu tellement complexe qu'il faut trouver d'autres solutions. Donc, en fait, on nous dit toujours que c'est trop grand, trop lent, trop complexe. Eh bien, là, on dit, j'ai un outil qui s'appelle le macroscope et ça, c'est la base de notre ingénierie des connaissances, notamment la méthode Masque dont je parlais dans l'introduction qui nous permet de faire ça. Donc, en fait, c'est essayer de représenter la connaissance pour la gérer sous forme de 9 points de vue. Les points de vue informationnels, données, traitements, versions, ceux-là, on ne s'en occupe pas parce que c'est déjà hyper trophié dans les organisations. On a des systèmes d'information qui nous en donnent beaucoup. On a beaucoup d'informations, on a beaucoup de systèmes qui traitent l'information, etc. Donc, ceux-là, on peut les laisser aux professionnels de l'information qui vont gérer ça. Par contre, notre rôle en tant que gestionnaire de connaissances, c'est se focaliser plutôt sur les concepts, sur les tâches, sur les domaines, sur les activités pour essayer de modéliser sous différents points de vue et agir dessus des systèmes de connaissances. Alors, c'est une théorie, donc là, je voulais livrer la théorie avec un petit exemple amusant, mais on en verra bien d'autres, beaucoup plus concrets, beaucoup plus pragmatiques et aussi beaucoup plus compliqués. Et ce que je veux vous dire maintenant, c'est... Alors, je vais passer ma partie formelle, vous savez que j'aime toujours les mathématiques, et donc, je vais passer à la partie un petit peu formelle de cette théorie pour vous montrer que si ce que je vous ai dit vous paraît très abstrait, eh bien, en fait, ça se retrouve dans notre quotidien, enfin, notre quotidien, ça se retrouve dans les outils qu'on utilise depuis très très longtemps. Ça s'appelle la théorie de Shannon, par exemple, ou les outils comme Google. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. non.